Si vous voulez réussir contre le CNRB, si vous voulez réussir, vous voulez vous faire entendre, écoutez bien ce live, écoutez bien ce live des acteurs politiques, parce que tout est déjà préparé, ils n'ont plus de solution, ils n'ont plus de solution, si vous voulez réussir, voilà, si vous voulez réussir, écoutez bien ce live, matinale, voilà, live matinale, live matinale, live matinale, live matinale, partagez s'il vous plaît, partagez, 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 on va faire vite là, on va faire vite, on va quitter ici, on va faire vite, on va quitter ici, parce qu'on ne va pas se laisser, on ne va pas vous laisser vous faire manipuler, on est là, on ne vous prévient pas, on ne va pas se laisser, on ne va pas vous laisser tomber dans les pièges de ces marabolés là, voilà, ces marabolés là, les gamins, partagez le live, les gamins, qui n'ont rien, qui n'ont rien, je vous ai dit hier qu'ils étaient en réunion, et je vous avais dit hier, à partir de, hier, aujourd'hui, après demain, quelque chose allait sortir, c'était suite à leur union, ce qu'ils ont fait, suite à leur union, ce qu'ils ont fait, acteurs politiques guinéens, acteurs politiques guinéens, écoutez bien ceci, si vous voulez réussir contre le CNRD, écoutez bien ce live, s'il vous plaît, écoutez ce live, écoutez ce live, vous savez qu'avant-hier, vous les acteurs politiques guinéens, la majorité, à travers 58 partis politiques, vous avez signé, voilà, vous avez signé un document, menaçant de descendre dans les rues, menaçant de reprendre les manifestations, à travers cela, les gamins qui sont là, ce régime biberon qui ne connaissent, qui ne connaissent rien, tout à l'heure, je vais recadrer, c'est-à-dire les personnes qui n'ont rien, à travers ce CNRD, passant par des personnes manipulées, qui, comme ils n'ont pas réussi à m'acheter, j'ai refusé d'écliner tout leur offre, parce qu'ils pensent que quand on entend jeune Soussou, c'est celui qui a faim, c'est celui qui rêve d'avoir des 20 000, 50 000 dollars, ça ne me dit rien, moi, mais je vais vous démasquer tout à l'heure, après, quand je finis de m'adresser aux acteurs politiques, vous avez signé sur ce document, ce document menaçant, un jour après, deuxième jour, ils tiennent une réunion, dans cette réunion-là, ils se disent quoi ? Le CNRD, comme c'est des babins, bambins, gamins qui ne connaissent pas c'est quoi l'administration, ils sont là seulement à bouffer de l'argent, ils ne connaissent pas réellement c'est quoi la politique, ils ne savent pas comment diriger un pays, ils ne savent pas comment faire fonctionner un état, pour eux, comme ils sont assis là-bas, ils peuvent se permettre de tout faire n'importe quoi, donc ils sont restés là, et vous, grâce à vous, acteurs politiques, les sanctions des institutions internationales ont retardé contre eux, c'est grâce à vous, comment grâce à vous ? Parce que vous avez montré aux institutions internationales que vous êtes bel et bien en commun accord que vous êtes en bon terme avec ce CNRD, vous avez montré cela, aucun acteur politique guinéen n'a dit un seul jour, jusqu'à avant-hier, on va descendre de la rue, on ne va pas s'entendre, c'est rentré-sortir comme ça, tout le monde a laissé le CNRD faire ce qu'il veut, six mois c'est trop, good morning, bonjour à tous, six mois c'est trop, le président Célu est sorti hier sur France 24, malgré tout, les français lui ont posé la question pour lui demander, est-ce qu'il voit l'envie de s'éterniser au pouvoir du CNRD, même si on sent que cette envie existe, le président Célu n'a pas dit ça devant les blancs, il a dit non, qu'on n'en est pas arrivé là, tout ça là, c'est pour montrer à ce CNRD, ces gamins que vous êtes de bonne foi, dans la vie il y a ce qu'on appelle avoir la bonne foi, si on veut être avec quelqu'un ou si on veut régler un problème avec quelqu'un, il y a ce qu'on manifeste, la première manifestation qu'on présente, c'est ce qu'on appelle la bonne foi, vous êtes en mauvais terme avec une personne, et là, la personne vous montre une bonne foi qui vous permet aussi d'ouvrir la porte à la personne au dialogue, vous avez montré acteur politique, partagez ce live, vous venez vous partager ce live s'il vous plaît, partagez ce live, c'est très important, très important, partagez ce live, vous avez montré à ce régime biberon de gamins agités qui ne connaissent pas c'est quoi l'administration, qui ne connaissent pas c'est quoi diriger un pays, qui pensent que diriger un pays ce régime sur les réseaux sociaux, qui pensent que diriger un pays ce régime s'assoit dans un palais, qui pensent que diriger un pays ce régime se montrer fanfaron, de dire que oui, c'est nous qui avons fait le coup d'état, donc maintenant le pays ça nous appartient, on a doté le pays, donc c'est notre femme, on fait d'elle ce qu'on veut, la Guinée n'est pas votre femme, la Guinée n'est pas votre enfant, alors à travers de tous ces six mois, vous avez montré la bonne foi, les acteurs politiques, vous êtes restés sereins, les acteurs politiques, vous êtes restés tranquilles, les acteurs politiques, vous êtes restés comme si vous avez peur, mais vous n'avez pas peur, pour eux vous avez peur d'eux, pour eux vous avez peur d'eux, pour eux vous avez peur d'eux, mais quand vous avez écrit ce document menaçant de sortir dans la rue, et la seule chose qu'ils ont peur, c'est d'aller au front avec le peuple, c'est l'unique seule chose qu'ils ont peur, la seule et unique chose qu'ils ont peur, parce que derrière il y a ceux qui veulent les renverser, derrière il y a ceux qui veulent les renverser, derrière il y a même ceux avec qui ils sont qui veulent changer de régime, qui veulent changer de chef, qui veulent changer de direction, qui veulent aller prendre une autre direction, c'est la vérité qui est actuellement dans ce petit régime de gamin, c'est cette vérité qui est dans ce petit régime de gamin, maintenant vous menacez de descendre dans la rue, après cette menace, ça circule sur les toiles, les médias en parlent, boum, bim comme par magie, ils font une réunion, à travers cette réunion, ils décident de vous duper, ils décident dans cette réunion, ils font une réunion, ils décident de vous duper, ils disent ah on va le convoquer, ils décident de vous duper, comment ? A travers leur ministre agité qui est Mori Kondé comme ministre de la décentralisation, qui ne sait même pas c'est quoi gérer un ministère d'une telle envergure, qui se permet de sortir, faire n'importe quoi sur les réseaux sociaux, on dirait que gérer un ministère c'est venir gérer un ministère sur les réseaux sociaux, à travers leur ministre têtu, agité, Mori Kondé, ils vous écrivent, ils écrivent qu'ils convoquent certaines coalitions à venir s'entretenir avec Mori Kondé le mardi prochain, pour essayer de voir comment ils vont commencer, les assises, partagez, écoutez, les assises nationales, quelle assise nationale ? Les assises rentrées et sorties comme ça, quelle assise nationale, quelle entente ? Le peuple de Guinée n'est pas divisé, le peuple de Guinée n'est pas divisé ! C'est vous les acteurs politiques qui doivent, c'est-à-dire sauver ce peuple, parce qu'à travers vous, c'est vous qui manifestez la voix du peuple, donc ils décident à travers Mori Kondé de vous duper encore une fois, vous êtes restés patients six mois, acteurs politiques guinéens, vous n'avez rien dit, vous avez demandé plusieurs fois de mettre un cadre de dialogue sur la table, ils ont refusé, ils vous ont ignoré pendant six mois, vous demandez à ce régime biberon gamin de mettre un cadre de dialogue, ils ne vous ont même pas écouté, ils ne vous ont même pas considéré, ils vous ont totalement ignoré. Maintenant, comme ils ont vu que la récréation est terminée, les menaces que vous avez faites, que si ces menaces-là sont mises à l'exécution, la seule et unique chose qu'ils craignent, c'est d'aller au front avec le peuple et les sanctions des institutions internationales. Ils veulent éviter les sanctions des institutions internationales. Maintenant, à travers cette réunion, par des faux conseillers qu'on appelle les mains noires, il y a Mori Kondé qui dit, il dit, Mori Kondé, il faut les convoquer, ils vont faire ça, ils vont prendre les images là, ils ont besoin des images là, qu'ils ont fait, voilà, une assise avec vous, les cadres des coalitions des partis politiques, ils ont fait, ils veulent prendre ces images, montrer ces images aux institutions internationaux que réellement, ils ont engagé un cadre de dialogue avec vous, c'est rentré et sorti comme ça, c'est totalement manipulé. Ils veulent vous duper encore une fois. Si réellement, ils voulaient entamer ce cadre de dialogue depuis fort longtemps, insistez de mettre un cadre de dialogue. Ne rentrez pas dans le bureau de Mori Kondé. Ne n'allez pas rencontrer Mori Kondé. C'est de la duperie. C'est de la manipulation. C'est de la duperie, de la manipulation. Pendant tous ces mois-là, tout au long de ces six mois, vous étiez là à demander un cadre de dialogue. Vous étiez là à demander à les rencontrer. Est-ce qu'ils vous ont rencontré? Ils vous ont rencontré? Hein? Ils vous ont rencontré? Est-ce qu'ils vous ont rencontré? Est-ce qu'ils vous ont rencontré? Non, ils ne vous ont pas rencontré. Ils ne vous ont pas rencontré. Donc, ils décident de vous duper encore une fois à travers leurs petites manipulations des gamins qui pensent qu'ils sont plus intelligents que vous, les plus grands intellectuels de notre pays, que vous, les plus grands hommes politiques de notre pays, des gamins sortis de nulle part qui sont au pouvoir depuis six mois, décident, savent que, pensent qu'ils connaissent l'état guinéen, pensent qu'ils connaissent l'administration plus que vous. Si vous partez à leur rencontre, c'est de la duperie. De la duperie. Maintenant, les émissaires de la CEDEAO étaient venus à Conakry. L'ONU avait envoyé des émissaires à Conakry. Ces émissaires ont rencontré seulement le CNRD. Quand des émissaires pareils rentrent dans un état, ils rencontrent les autorités en place et les acteurs politiques du pays aussi. Parce que c'est les deux, voilà, les deux piliers de l'état. Les acteurs politiques et ceux qui gouvernent. Tellement qu'ils sont bêtes, ils ont catégoriquement refusé, catégoriquement refusé que les gens de la CEDEAO et ceux de l'ONU vous rencontrent. Ils ont refusé. Ça, ça ne fait pas longtemps là. Ils ont refusé que les gens de la CEDEAO, de l'ONU, vous rencontrent. Ils ont refusé. Ils ont dit qu'ils ne veulent pas. Ils ont dit carrément. Ils ont refusé. Les gens de la CEDEAO, de l'ONU sont retournés chez eux. Ils ne vous ont pas rencontrés, vous les acteurs politiques. Donc les enfants-là ne vous considèrent pas. Ils n'ont aucun respect pour vous. Ils n'ont aucun estime pour vous. Ils n'ont aucune considération pour vous. Ils n'ont aucun respect pour vous. Aucune considération pour vous. Eux, tous ceux qui les importunent, c'est leur affaire de rester au pouvoir. Maintenant, comme vous avez mis cette menace à exécution, vous avez signé ce document de descendre dans les rues. S'ils ne mettent pas un cadre de dialogue, maintenant, c'est Mori Kondé. À travers Mori Kondé, ils ont dit qu'on va les convoquer. Ils vont vous duper. Essayez de vous mélanger. N'allez pas à ces rencontres-là. Insistez de mettre un cadre de dialogue sur la table. N'allez pas rencontrer Mori Kondé. Mori Kondé, c'est un gamin agité. C'est un gamin agité. Le poste est trop fort pour lui. Comme le poste de président est trop fort pour leur journal. Tout ceci, les postes qu'ils ont mis sur eux, là, les postes sont plus forts qu'eux. Ministre de la décentralisation. Le poste, là, est 100 000 fois plus fort que Mori Kondé. Président de la République de Guinée. Ce poste est 10 000 fois plus fort que Doumbouya. Il ne sait pas sur quoi il est assis. Il ne sait pas sur quoi il est assis. Donc, la clé de la Guinée se retrouve dans les mains de qui ? De vous, les acteurs politiques. C'est à vous de montrer à ces gamins que c'est vous qui maîtrisez ce pays, que c'est vous qui contrôlez ce pays. Et ils ont des armes. Oui, ils ont des armes. Mais le monde est là, nous observe. Et qu'est-ce qui est normal ? Depuis fort longtemps, de mettre ce cadre de dialogue sur la table. Mais ils s'en foutent de vous. Ils ne vous considèrent pas. Comme vous avez montré que oui, vous ne blaguez plus. La récréation est terminée. Patati patata. Maintenant, ils craignent que les sanctions internationales tombent. Maintenant, ils commencent à vous dire qu'ils veulent vous rencontrer. Ils veulent vous rencontrer. Ils veulent vous rencontrer. hein ? C'est des gamins, des bambins de rien du tout. Des ignorants. Ils ne connaissent pas c'est quoi diriger un pays. C'est ça, la vérité. Ils ne connaissent rien c'est quoi diriger un pays. Alors, n'allez pas à ces assises-là. Insistez de mettre un cadre de dialogue. Insistez sur ça. N'allez pas. C'est de la duperie. De la duperie pure et simple. des bambins perdus comme ça là. Qui n'ont rien que dans la bouche. Qui essayent de corrompre des gens. Hein ? De faire des combats. De faire leur campagne. Combien de milliards ils ont dépensé ? Tout simplement parce qu'ils veulent écartir un candidat. Combien de milliards ils ont dépensé ? On est là, le mois de février. Ils ont dépensé des milliards pour faire sortir ses loupes d'alènes dans sa maison. Dépenser des milliards pour faire sortir ses loupes d'alènes dans sa maison. Hein ? C'est ça diriger un pays ? Parce que prendre des voitures 4x4, des véhicules 4x4 distribuées à des, c'est-à-dire des chefs d'unités, des hauts gradés de l'armée. C'est dépenser des milliards pour que ceci reste tranquille. On entend maintenant récupération du domaine de l'Etat. Où est récupération du domaine de l'Etat ? Bande de gamins perdus ouais. Moi je vous ai dit ici, et je vais vous dire ceci encore une fois. Vous allez me permettre, parce que pourquoi je ne veux pas, je ne réponds pas les gens. Eh, il y a un, bon, il y a un jeune qui se dit qu'il est soussou, que tout le monde connaît, qui a fait vidéo, en citant mon nom, en racontant des mensonges incroyables sur moi, parce que j'ai démasqué le plan du CNRD et le plan de Kassoury. J'ai démasqué le plan du CNRD et le plan de Kassoury. Est-ce que vous comprenez ? Maintenant, ce qui est déplorable, très déplorable, la Guinée aujourd'hui, les gens, les gens ne s'assayent pas pour réfléchir ce qui est bon pour la Guinée, pour le pays en général. Les gens regardent ce qui est bon pour eux, ce qui les arrange, c'est ce qu'ils prennent. Alors qu'on oublie que si c'est pas toi, c'est les autres. Que si toi, ta vie est merveilleuse, si toi, tu vis bien, les autres, ils ne vivent pas bien. Aujourd'hui, toi, tu peux manger. Demain, aujourd'hui, l'autre ne mange pas. Aujourd'hui, toi, tu peux te laver. Aujourd'hui, il y a d'autres qui ne se lavent pas. Aujourd'hui, toi, tu peux dormir bien. Aujourd'hui, il y a d'autres qui ne dors pas bien. Alors, pour ce combat pour notre pays, on s'est dit d'aller jusqu'au bout pour notre pays. Mon engagement politique, et j'ai encore compris que oui, ça fait trembler et j'irai jusqu'au bout. J'ai refusé. J'ai refusé beaucoup d'offres. Je ne suis pas sorti pour venir vous dire ça publiquement. Je ne suis pas sorti pour me vanter un jour ou deux jours. Parce que pour beaucoup, au début, moi, mon engagement, comme tout le monde le font, ils viennent, ils mangent leur argent, après ils partent. Il y a à travers, bon, parce que quand tu fais vidéo sur des personnes qui n'ont pas d'importance, comme ce chèque à faim, et que tu réponds sur l'humain de la valeur, forcément, vous allez, les gens vont aller le regarder. C'est-à-dire, ils veulent cette importance-là. Comme ils veulent soutenir de l'argent à les casseries et autres, ils veulent cette importance. C'est-à-dire qu'on parle de... Parce que quand je parle, on me regarde du palais. Quand je parle, on me regarde dans les ministères. Quand je parle, on me regarde dans les mairies. Donc, ils veulent cette petite importance-là. Donc, quand vous m'avez proposé de l'argent, j'ai refusé d'accepter de l'argent. Vous voulez m'accuser que j'ai violé une... Que j'ai violé une fille peule. Que pourquoi je ne peux pas quitter la UFDG ? Que parce que j'ai violé une fille peule, et j'ai enceinté une fille peule, et que j'ai bouffé l'argent des gens de l'Europe. C'est pourquoi je suis rentré en Guinée. Et les gens que j'ai bouffé leur argent en Europe, ils ne me voient pas sur les réseaux sociaux. Ils ne peuvent pas porter plainte inter pour là où je suis, pour m'arrêter. Hein ? La fille que j'ai violée là. Parce que... Je vais vous mettre la vidéo de Cheikh Afan. Vous allez écouter. Non, le gars... Le gars, c'est incroyable. Comment quelqu'un peut se dire musulman comme ça ? Mentir comme ça ? Allah ou Akbar. Je vais vous mettre la vidéo de Cheikh Afan. Parce que pourquoi je mets cette vidéo ? Pourquoi je parle de ça ? Parce que... Affaire de viol... Quand il parle... Quand il parle... Je suis en tout ce que je suis en train de dire. De critiquer... Non, je ne dis pas pour que les gens me croient. Non, non. Je dis ça parce que le pays où je suis, c'est un pays de loi. Ils ont passé par plusieurs moyens pour pouvoir m'incriminer. M'incriminer pour que le pays là puisse me donner, m'estrader. Pour que le Sénégal puisse m'arrêter et m'envoyer à Conakry. Est-ce que vous comprenez ? Ils ont passé par plusieurs moyens. Ils ont beaucoup... Ils ont pris beaucoup... Beaucoup de stratégies contre moi pour pouvoir me faire taire. Soit... Comme ils ont passé par des filles, ça n'a pas marché. Ils ont passé par des militants soi-disant peuls qui se disent défenseurs de l'UFDG. Ah mon frère, j'aime tout ce que tu fais. Je veux te rencontrer. Patati patata. On va aller passiv. On va aller par là. Je pose la seule question à la personne. Tu veux me rencontrer ? Pourquoi ? Parler avec moi au téléphone, ça ne suffit pas ? S'il te plaît, excuse-moi. Donc, tous ces plans-là, ils ne trouvent pas de solution. Maintenant, m'accuser de viol. Vous savez, viol, c'est très grave. Et dans les conventions des pays membres de la CDAO, une personne accusée de viol, partout où il part dans les trucs de CDAO, l'état où il se trouve, on peut le mettre... On peut mettre main sur la personne et l'envoyer. Et l'envoyer... Comment on l'appelle ? Dans son pays d'origine, là où il a commis le viol. Est-ce que vous comprenez ? Donc, on m'appelle. Non, tu as un talent. Non, tu es fort. Non, tu es champion. Depuis que j'ai parlé, depuis que j'ai parlé affaire de Jordan, tout ceci-là, il me demande... Il me demande que qui me renseigne. Il me demande comment j'ai ces informations. Je vais vous détailler tout. Moi, je n'ai pas. Je n'ai jamais décidé de venir faire ça. Tu as un talent. Tu es fort. Mais ton talent là... Si tu mettais ton talent là au service de ta nation, ce serait bon. J'ai dit, mais mon talent est déjà au service de ma nation. Mon talent est déjà au service de ma nation. Oui. Mon talent est déjà au service de ma nation. Maintenant, il me dit... Tu fais quoi à Dakar ? Tu vis où ? Tu as quoi ? Vous savez, j'avais parlé de 700 milliards. Après vidéo de 700 milliards, on m'appelle. On me propose de m'acheter un appartement. Oui. À Dakar, la vie est chère. La vie est chère. La vie est chère. On me propose de m'acheter un appartement et me donner l'argent. En échange de ma conviction. Oui, c'est bien beau. L'appartement, c'est beau. C'est bon. Mais, aujourd'hui, je peux accepter cet appartement si j'étais un jeune malhonnête qui est venu pour tromper son peuple ou qui est venu pour s'enrichir. Oui. Si l'objectif, c'était ça, je pouvais prendre cet appartement. Si c'était les jeunes lambda, comme ça. Mais moi, j'ai toujours dit, j'ai vu des milliards. Car, je connais c'est quoi l'argent ? J'ai touché de l'argent. Même si je n'ai pas ces milliards-là aujourd'hui, mais mon seul objectif, à présent, c'est d'être en paix avec moi-même et mon créateur, mon âme. Que je meurs et que Dieu sait que j'ai quitté ce monde dans la droiture, dans le droit chemin. Ça, il n'y a aucun milliard qui peut m'enlever ça. Aucun milliard. Si, c'est-à-dire, ils étaient dieux à cette affaire-là, s'ils étaient dieux qui pouvaient donner oui, comment on appelle, exaucer, pardonner tous les péchés, oui, dire que voilà, je suis Dieu, je te pardonne tout. Fais ça. Je le fais parce que Dieu ne fait jamais de mauvaises choses. Dieu ne fait jamais de mauvaises choses. Dieu, lui, ne fait jamais de mauvaises choses. Si vous étiez des dieux, si vous étiez Dieu, à cette affaire-là, Dieu, à cette affaire-là, vous allez dire d'accord Allah, c'est bon, je vous suis parce que Allah, lui, ne se trompe jamais. Maintenant, tu parles bien, on t'écoute, on te suit et tout ce que tu dis, c'est vrai, mais il faut mettre ça au service de ton pays. donc tout ce que je dis là, ce n'est pas au service de mon pays. Tout ce que je dis là, ce n'est pas au service de mon pays. Tout ce que je dis là, ce n'est pas au service de mon pays. Maintenant, ils m'accusent de viol. Ils veulent avancer ce problème de viol. Surtout, il passe par le plus grand malhonnête qui n'a pas de dignité. c'est lui-même qui a inventé ça. Il a inventé tout ce qu'il a dit, il a inventé. Que pourquoi je ne peux pas quitter UFDG que j'ai violé une femme, Peul. Mais quand vous écoutez les propos de Cheikh Afan, c'est tellement désagréable. Pourquoi je parle de ça ? Je parle parce que, est-ce que moi, quand vous me voyez, je suis un homme qui viole une femme ou je suis un homme qui a femme. Hein ? C'est vrai, je suis un homme. Que moi, j'ai enceinté des filles à Conakry partout. Moi, enceinté des filles à Conakry partout. Moi. Moi. Vous n'avez rien dit. Vous n'avez rien d'abord. Vous ne savez rien. le jour que je vais balancer vidéo de Jordan au stade du 28 septembre. C'est là que vous allez chercher solution réellement à vous lever. Le jour que je vais balancer vidéo de Jordan au stade du 28 septembre. C'est le jour-là que vous allez comprendre que le King ne s'amuse plus. Parce que Jordan, lui, il sait que c'est la vérité. Il était au stade du 28 septembre. de massacre. En tant que milice. Donc. Cet amour que j'ai pour cette communauté, ça ne date pas d'aujourd'hui. Parce que cette communauté, c'est mes frères et soeurs guinéens. Je vais toujours rester avec. Moi, je suis un vrai Soussou. Je ne suis pas un sérénionnaire. Je ne suis pas un bisaguin. Je suis un Soussou. Le sang Soussou qui coule dans mes veines. Mon ancêtre est le premier roi. Est le premier roi. Soussou de Dubreka. Mon ancêtre. Mon ancêtre. Le premier roi. Soussou. S'il accueille. Ça, c'est mon ancêtre. Moi. Donc. Quand un Soussou. Un vrai Soussou. S'engage dans quelque chose. S'engage dans quelque chose. Pour rien au monde. Il va changer. Pour rien au monde. Il va changer. Jordan. C'est mon ancêtre. C'est mon ancêtre. Il ne va jamais faire le procès du 28 septembre. Parce qu'il est dedans. Il faut malheureusement pour lui. À travers de ceux qui l'ont commandé. sans qu'il ne le savent. Donc. Moi. Je vais vous dire. L'amour. Je vais dire ça. Aux membres du CNRD. À ceux qui veulent. Que j'abandonne ce combat. À ceux qui veulent. Quand tu dis que. Vous savez. Un jour. J'avais fait une publication. Sous ma page. J'agis le King. J'ai dit. J'aime Kony. Il y avait quelqu'un. Qui avait parlé de Kony. Après. J'ai commenté. J'ai fait. Partagez le live. C'est le matin. Mais partagez le live. Partagez le live. Partagez le live. S'il vous plaît. Partagez dans le groupe. Il y a quelqu'un. Qui dit. Qui a parlé de Kony. Ou. De quoi. Je vais faire une publication. Je vais vous montrer. Parce que. J'avais capturé. La publication. J'avais dit. J'avais dit. Que. Mon premier. Et. Voilà. Et ça. Voici la publication. J'ai retrouvé. J'ai écrit. Bande d'ethno. Bande d'ethno. Continuez à faire sortir. Cette vidéo. Où je parle. De la femme. Peul. Vous savez. Il y a. Quelques. Quelques mois. En arrière. Il y a. Mes. Bari. Qui avait fait. Sortir. Une vidéo. Où. Je parlais. Des femmes. Peul. Après. Il a dit. Il a dit. Que je suis contre. Les femmes. Peul. Après. J'ai écrit. Ce statut. J'ai écrit. J'ai écrit. Ce statut. J'ai dit. Bande d'ethno. Continuez à faire sortir. Cette vidéo. Où je parle. De la femme. Peul. Qui avait. Piégé. Le. Oustaz. Si moi. J'étais. Contre. Les femmes. Peul. L'une. De. Plus. Grand. Amour. Apple. De. Coi. J'ai écrit. Je l'aime. Ma. 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 Tout ce qu'on écrit. Il capture. Il cherche. Des failles. À travers. Ça. Tout ce qu'on. Tout ce qu'on fait. Il capture. Ça. Il capture. Tout ce qu'on dit. Capture. Après. Il cherche. Des failles. Je n'ai pas besoin. De me. Justifier. Je ne me justifie pas. Mais moi. Vous avez échoué. Je ne veux pas. De l'appartement. Je ne veux pas. De 25 000 dollars. Avance. Et 25 000 dollars. Après. Je ne suis pas. Lâche. Je suis. Croyant. Musulman. Si. Vous dites. Que. J'ai violé. Une femme. Peul. Faites. Sortir. Cette femme. Peul. Que j'ai violé. Et moi. Je ne suis pas. Un violer. Mon amour. Avec. Cette communauté. Mes frères. Les soeurs. Guinéens. Ça date. Pas. Aujourd'hui. Mon premier. Grand. Amour. Mon premier. Grand. Amour. Mon premier. Grand. De connaître. C'est quoi. L'amour. L'amour. De connaître. C'est quoi. Aimé. Une personne. Elle est. Décédée. Personne. Quand j'étais. Gamin. J'avais les 16 ans. 17 ans. C'est quoi. L'amour. De connaître. C'est quoi. L'amour. j'ai fait l'école primaire moi j'ai étudié à l'école des gendarmes j'ai étudié j'ai fait mon école primaire à l'école des gendarmes à kaloum l'ancien état-major notre école s'appelait état-major l'école actuellement ils ont ils ont cassé l'école ça n'existe plus j'ai fait mon école primaire à l'état-major l'état-major c'est à côté du haut commandant au commandement de la gendarmerie la corniche derrière le derrière la primature j'ai fait mon école primaire là-bas état-major ma maman me met dans cette école et mon premier grand amour je l'ai rencontré là-bas zéna barry père à son âme elle est décédée de connaître c'est quoi l'amour d'aimer je l'ai aimé c'était une fille peule je l'ai aimé toute ma vie je vais jamais l'oublier oui je l'ai aimé mon amour de mon amour de jeunesse c'est quoi l'amour c'est une fille peule donc si vous dites que je suis amoureux des filles peules je suis avec c'est normal c'est des femmes c'est des femmes à cause d'elle c'est m voilà pm2 merci kadi jakamara pm2 elle elle connaît l'école école état-major pm2 je suis dans cette école je tombe amoureux de zéna barry elle ne savait même pas si j'étais amoureux amoureux d'elle mais vous connaissez les les enfants quand on est amoureux surtout à l'école à l'époque ma maman elle quand elle quitte à son boulot ou qu'elle ne travaillait pas elle vend de l'haricot le pain togé noutami donc moi ma maman elle me mettait à l'aise elle mettait tout ce qui est c'est-à-dire de vitamine et la viande tout 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 enfant gâté tout 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 quand ma maman mais mais mon pain quand ma maman mais mon pain elle m'est togé elle met la viande elle me donne quand je pars à l'école je donne ça à zéna barry quand je pars à l'école moi je reste comme ça j'ai fait je donne mon père zéna barry donc l'amour avec cette communauté là ça date pas d'aujourd'hui je suis né avec je suis né avec mais zéna barry elle ne savait même pas si je l'aimais j'avais peur de la dire j'avais peur de la dire que je t'aime mais tout le monde soupçonner que je l'aimais tout le monde soupçonner que je l'aimais vous comprenez maintenant un jour il ya son copain qui est venu à l'école elle avait un copain son copain est venu son copain elle est partie avec son copain j'ai demandé ses copines lève samoura je ne sais pas il est où j'ai dit à m ça m'aura pédié c'est son copain le gala et dit oui elle est partie avec et je suis rentré chez moi le jour là je n'avais pas mangé de riz maman m'a forcé à manger le riz maman maman a forcé à manger le riz je n'ai pas mangé le riz donc l'amour avec cette communauté c'est jusqu'au bout jusqu'à la fin de mes jours l'appartement ou la maison ou l'argent ça me dit rien dieu va m'aider moi dieu va m'aider dieu va m'aider parce que je suis croyant oui donc j'explique tout ça aujourd'hui pour que vous compreniez que ce qu'il ya un trou moi et cette communauté c'est plus fort que c'est plus fort que vous c'est plus fort que c'est plus fort que vous c'est plus fort que vous c'est plus fort que vous Ils n'ont rien fait. Ils aspirent seulement à changer leur pays. Pourquoi ne pas adhérer à leur idéologie? Pourquoi ne pas les soutenir? Pourquoi ne pas les aider? Pourquoi ne pas les aimer? Vous qui êtes là aujourd'hui, tous vos cadres malinqués, ils épousent des femmes peules pour avoir les enfants peules. Tous les cadres malinqués, ils épousent des femmes peules pour avoir les enfants peules. Parce que les enfants peules sont intelligents. Parce que les enfants peules sont belles. Parce que les enfants peules sont beaux. Tous vos cadres malinqués, ils épousent des femmes peules. Ils épousent des femmes peules pour avoir des enfants peules. Pour avoir des filles peules. C'est tout. Quand ils épousent, tellement qu'ils sont des, ce sont des ethnos, quand ils épousent des femmes peules, celles-ci leur font un enfant, deux enfants, trois, ils sont satisfaits, ils jettent la femme. Ils prennent les enfants. Ils jettent la femme, ils prennent les enfants. C'est ce que vos cadres malinqués font. Vos cadres, c'est ce qu'ils font. La majorité. Donc non, je ne me justifie pas. Je ne me justifie pas. Moi, je le dis à qui veut l'entendre. Même si c'est ma femme. Parce qu'elle a commencé à taper la porte. L'amour que j'ai pour ma conviction-là, oui. Je peux écouter les conseils. Oui, bon. Mais ma conviction-là, c'est pour mon pays. L'amour que j'ai pour ma conviction-là. Rien ni personne ne peut changer ça. Rien ni personne ne peut changer ça. Rien ni personne ne peut changer ça. Vous savez, quand on dit ma femme, ça c'est le plafond. Parce que sa femme, c'est tout. On fait tout avec sa femme. Quand on dit sa femme, c'est tout. On dit l'homme peut faire des trucs, la décision. La femme dit bon, voilà. C'est ça, c'est ça. Mais moi, ma femme, elle est malinquée. Le cancan. Et sa famille est rpgiste. Sa famille me regarde. Mais ma conviction n'a nullement rien à voir avec mon problème de foyer. Ma conviction n'a rien à voir. Quand ils commencent à me parler, je leur dis carrément, c'est toi et moi qu'on s'est mariés. Ou bien on s'est mariés en politique. Si c'est la politique, on va se séparer. Carrément. Parce que je ne veux jamais changer ma conviction. Parce que pour dire que ton amour est mon amour, je vais laisser ma conviction pour ton amour. Non. Je ne le ferai pas. Jamais de la vie. Beaucoup de familles, membres de famille de ma femme, aujourd'hui, ne veulent même pas voir mon visage. Ne veulent même pas me sentir. Donc si j'ai épousé, j'ai épousé, amour, amour, on fait amour. Mais ma conviction politique, vous me laissez dans ça. Si c'est amour, si c'est conviction politique et politique, si c'était politique-politique, on peut se séparer. Oui. Ah ! Il y a les hommes politiques qui sont là. Leur femme soutient ses loups. Eux, ils sont avec Alpha Kondé. Il y a les hommes politiques qui sont là. La femme est pour Alpha Kondé. Ou le mari est pour ses loups. Voilà. Donc, que ça soit clair pour vous. Mon combat, rien ni personne ne va m'arrêter sur ça. J'irai jusqu'au bout. Et ça, cet amour-là. Rien ni personne ne peut changer ça. Rien ni personne ne peut changer ça. Inch'Allah. Rien ni personne. Parce que c'est sincère. Sincère comme l'eau de roche. Je n'ai pas besoin d'appartement. Je n'ai pas besoin d'argent. J'ai besoin du paix. Du paix avec mon âme. Quand je veux être seul dans la tombe, qu'on ne me demande pas, tu as trompé ces gens. Tu as pris ça. Tu les as trompés à cause de toi. Tout le monde a pris ce chemin. Je veux être en paix avec mon âme. C'est ça. J'ai fait beaucoup de conneries à l'époque dans ma jeunesse. Oui. Mais ça, c'est des erreurs de jeunesse. Mais il y a sept ans, et huit ans, sept ans. Les conneries, c'est fini. C'est fini. On est en paix avec Dieu. On va rester dans ce paix avec Dieu. Bon entendu. Merci. Kala. Purifie nos cœurs. Purifie nos âmes. Purifie nos esprits. nous faire comprendre que l'intérêt de notre pays, ce n'est pas de dire il faut quitter derrière les autres. Il faut venir avec nous. Ensemble, on peut se mettre ensemble pour changer notre pays. Ensemble, on peut faire développer ce pays. Mais diviser, on ne va jamais le parvenir. Jamais le parvenir. Donc, ce grand amour que j'ai pour mon pays et que j'ai pour mon parti et mon président, c'est lourd dans le diable. Oui. C'est un amour d'un homme qui veut aller au paradis. Et personne ne peut me donner le ticket pour aller au paradis. Aucun milliard ne peut acheter le visa du paradis si ce n'est pas mon comportement. Aucun milliard ne peut acheter mon ticket du paradis si ce n'est pas mon comportement envers mon créateur. Alors, alors, donc, je vous ai dit aujourd'hui le barème et je veux que cela reste clair pour vous et net que vous comprenez que je suis invendable. Je suis invendable. Invendable. Je suis invendable. Que ce soit clair pour les net. Invendable. De tous les côtés. Invendable. Je le dis, les vidéos là, gardez ces vidéos là, même si c'est 100 ans, 13 ans, 20 ans, 30 ans après. Gardez les vidéos là. Je suis invendable. Et je mourrai invendable. Que ce loup ou sa femme ou même la communauté ne soit pas reconnaissant avec moi ou me jette après, je m'en fous de ça. Moi, la récompense d'Allah est plus énorme que tout. Mon ticket avec mon Seigneur Allah qui sait que je suis sur le chemin de la vérité continuera à m'épauler, continuera à me guider. C'est pourquoi vous ne pouvez rien. Vous partez chez les charlatans, les fétichères, les sorciers, rien. Je suis invendable. Frères et sœurs RPGistes, frères et sœurs CNRD, frères et sœurs certains cadres sous sous, je suis invendable. À bon entendeur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada